Radio-J. Le forum Radio-J. Frédéric Aziza. Radio-J. Radio-J. Bonjour et bienvenue au forum Radio-J. Donc vous êtes l'invité Hervé Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors deux semaines après les massacres du Hamas en Israël, plus de 1400 morts, plus de 3000 blessés. Quelle réponse à la barbarie du Hamas et de l'islamisme radical ? La volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas est-elle légitime ? Et puis au-delà, faut-il redouter une résurgence de la menace terroriste et une importation du conflit en France ? La France insoumise et ses élus qui s'éverturent envoyés doigt à dos le Hamas et Israël et refusent de qualifier le Hamas de terroriste, sont-ils devenus les idiots utiles du Hamas ? Et les fils étaient-ils exclus du champ républicain comme l'accuse Elisabeth Borne ? Mais pour commencer, Hervé Marseille, deux semaines après le 7 octobre, comment vous qualifiez ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui ? J'éprouve ce qu'éprouvent beaucoup de Français. Du dégoût, les mots sont impuissants face à ce qu'on a vécu. On est sur un continent, l'Europe, qui a été très guerrier, qui a vu des guerres pendant des siècles. On a vécu la Shoah, on a vécu des pogromes, on a vécu toutes sortes de meurtres, de charniers, encore ces dernières années dans l'ex-Yougoslavie. On croyait avoir tout vu. Et puis finalement, l'horreur, l'indicible, est survenue le 7 octobre en Israël. On cherche les mots pour qualifier ce qui s'est passé. Tuer des enfants. Je repensais aux mots de la Marseillaise. Ils viennent jusque dans nos bras tuer nos fils et nos compagnes. Sauf que ce n'est pas des féroces soldats, c'est des tueurs. Il n'y a pas de nom. Et donc, quand on voit ça, je veux dire, on peut comprendre légitimement la révolte internationale qui s'organise. Alors, on reparlera un peu de ça dans quelques instants. D'abord, un point d'histoire. Alors, Hitler, il avait rédigé Mein Kampf en 1925 en détaillant son désir d'élimination des Juifs. Et il n'avait pas été pris au sérieux, tout comme le Hamas qui se fixe dans sa charte depuis 1988, la destruction de l'État d'Israël autour d'un récit antisémite, n'a pas été pris au sérieux. Après Mein Kampf, la Shoah, et après la charte du Hamas, il y a eu ces massacres du 7 octobre. Pourquoi ce déni de la réalité s'agissant du Hamas et des organisations terroristes palestiniennes ? Parce qu'on ne veut jamais croire l'horreur. On ne veut jamais croire ce qu'on voit. Souvenez-vous, Chamberlain, qui revient en disant « on a évité la guerre ». Évidemment, personne n'aime faire la guerre. Et donc, on cherche toujours à trouver des solutions et à ne pas voir ce qui est sous les yeux. On sait que les gens du Hamas et quelques autres mouvements qui lui ressemblent, ils sont là pour faire disparaître Israël et les Juifs. Ils ne sont pas là pour faire la guerre. Ils sont là pour faire disparaître. C'est écrit dans leur charte fondamentale. Comme l'Iran. Comme l'Iran. D'ailleurs, les gens du Hamas, ces tueurs, il y a quelqu'un qui les a aidés. Ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain en se disant « tiens, 7 octobre, on n'a rien à faire, on va aller en Israël ». Je veux dire, ça fait des mois, des années qu'ils préparent ça. Avec l'aide de qui ? Qui les a armés ? Qui les a financés ? Qui les a accompagnés ? Et donc, ça implique quoi pour la suite ? Ça implique de prendre en considération cette géopolitique. On voit bien que ça bouge de partout. Ce n'est pas pour rien qu'il y a deux porte-avions à côté d'Israël. C'est en direction peut-être du Hezbollah et de l'Iran. Bien sûr. Alors le Hamas doit être détruit, c'est ce que martèle le ministre de la Défense Sébastien Lecornu aujourd'hui dans Le Parisien. Vous l'approuvez ? Le Hamas doit être détruit. Oui, le Hamas doit être détruit. Mais il y a une ambiguïté, Frédéric. Parce que le Hamas, le gouvernement israélien, à juste titre, dit « on va aller les chercher partout où ils sont, à Gaza, dans les couloirs, en dessous, dans les souterrains, partout. » Mais ils ont une adresse au Qatar. On va parler du Qatar. C'est prévu le Qatar. Mais d'abord, c'est fait concernant Gaza, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Est-ce que vous considérez comme légitime une riposte d'Israël contre le Hamas ? Bien sûr. Et puis est-ce que vous comprenez justement la volonté d'Israël d'érédiquer le Hamas ? Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup sur le plan international l'ont dit. « Il y a un droit légitime d'Israël à se défendre. » En même temps, je comprends que les Israéliens soient très précautionneux. On ne rentre pas dans Gaza comme on rentre en Belgique ou en Suisse. Je veux dire, ça fait des années que Gaza se prépare à voir arriver à l'armée. Avec le problème des populations civiles. Oui, des otages. Il y a des otages. Mais on sait très bien qu'ils ont creusé un tas de choses dans le sol. On sait très bien qu'ils ont piégé Gaza, qu'ils ont mis des boucliers humains. On l'a encore vu à Génine hier soir. Donc là, c'est en Cisjordanie. C'est en Cisjordanie, mais où ils étaient planqués dans les sous-sols d'une mosquée. Bon, on sait très bien comment tout ça fonctionne. Donc on peut légitimement s'inquiéter. C'est pour ça que je pense que Tzahal fait très attention avant d'aller là-dedans. Alors, 1 400 morts dans 30 Français, soit le plus grand nombre de Français victimes du terrorisme depuis les attentats de 2015 en France. Et puis, plus de 3 000 blessés. Puis aussi, justement, ce dont vous parliez, les 200 otages détenus par le Hamas, dont 7 Français. Le Qatar, on y vient, a visiblement joué un rôle majeur pour obtenir la libération vendredi de deux otages américaines. Ce rôle clé du Qatar vous convient-il ? Écoutez, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a une responsabilité claire, c'est l'Iran. Au moins, c'est affiché. Là aussi, les Iraniens, ils n'ont qu'une idée en tête. Qui le nie, hein, qui le nie. Oui, enfin, je veux dire, sauf à être sourd et aveugle. Je veux dire, on sait très bien que l'Iran veut la disparition d'Israël. C'est comme ça. Bon. Et on sait à quoi s'en tenir. Mais le Qatar joue un rôle plus équivoque. Moi, j'ai posé une question la semaine dernière au Sénat, où j'ai posé... Et donc, on précise les choses, vous avez posé une question la semaine dernière au Sénat, avant même que ça se déroule. On n'était pas dans le vif de la confrontation. Oui, bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a un grand malaise quand on parle du Qatar. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le Qatar, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'influence. C'est beaucoup d'investissements. En France, dans le tourisme, c'est 25 milliards d'investissements. Dans les hôtels de luxe, non. Hôtels de luxe, comme le Royal Monceau, le Carlton. Et puis, il y a le PSG. PSG, il y a... Ils ont beaucoup d'investissements dans des grandes entreprises européennes. Et donc, quand vous dites ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que vous... On voit bien qu'il y a beaucoup de défenseurs du Qatar, parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Attendez, on précise les choses. Beaucoup de défenseurs du Qatar, quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a des politiques qui le défendent. Des politiques, des journalistes, des lobbies. Rachida Dati, par exemple, est très impliquée. Je ne sais pas. Non, mais vous savez quand même. Non, 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 je ne sais pas. J'en sais rien. Bon. Simplement, on craint un malaise quand on parle du Qatar. Mais ça veut dire quoi, on craint un malaise ? On craint un malaise parce que c'est très équivoque, c'est très ambigu. D'un côté, vous avez le Qatar qui investit, le Qatar qui est présent, le Qatar qui achète. Et puis, de l'autre côté, vous avez le Qatar qui négocie. Alors, on dit que c'est parce qu'ils sont proches qu'ils peuvent négocier. Et attendez, il y a autre chose. On va parler des négociations. Il y a autre chose concernant le Qatar. Depuis, je crois, 2008, il y a des dispositions fiscales qui ont été votées et qui permettent au Qatar de bénéficier de 150 à 200 millions d'euros d'exonération fiscale chaque année. Oui, ils ont été revus d'ailleurs par François Hollande. Dieu sait si je ne suis pas proche de François Hollande. Mais il faut reconnaître que dans cette matière... Oui, parce que c'est sous Nicolas Sarkozy. Oui, c'est sous Nicolas Sarkozy que les accords avaient été passés. Et c'est sous François Hollande qu'il y a eu une remise en cause. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même aussi avait pris ses distances quand il a été élu en disant, effectivement, il y a une présence du Qatar qui est un peu dérangeante, intrusive. Et donc, il faut rééquilibrer tout ça. Et alors, puisqu'on arrive, on est en plein débat sur le budget, est-ce qu'il faut revoir ces exonérations qui bénéficient au Qatar ? Je pense qu'il faut regarder de près tout ça. Il faut, en tous les cas, qu'il y ait la transparence sur ce que fait le Qatar. Moi, je trouve très bien que le Qatar puisse aider à libérer les otages, qui va dire le contraire. Là, on a obtenu la libération, semble-t-il, avec leur médiation de deux otages américaines. Bon, très bien, il en reste quand même beaucoup, et notamment des Français. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais de l'autre côté, on aimerait bien savoir quel est le rôle précis du Qatar vis-à-vis du Hamas. On sait très bien, vous lisez tous les papiers dans la presse, on dit le Qatar proche du Hamas. Ça veut dire quoi, proche ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il les aide, ça veut dire qu'ils sont amis. C'est-à-dire que c'est le banquier du Qatar. Le banquier du Hamas, pardon. Alors, après, on dit oui, mais c'est bien parce que ça permet de discuter. Mais ça n'a pas empêché ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà, s'il fallait fermer les yeux... Ça me fait favoriser parce qu'à partir du moment où on finance une organisation terroriste, c'est comme ça qu'on peut financer ces attaques et ces massacres. La question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut accepter de fermer les yeux sur l'aide qu'apporte le Qatar au Hamas par le fait qu'en conséquence, il peut discuter avec eux ? Et alors, autre question. Le Qatar a beaucoup d'argent, finance le Hamas, 200 millions d'exonérations fiscales en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent pour dédommager les victimes du terrorisme du Hamas ? Oui, ça serait une bonne formule. Je pense que le Qatar pourrait, encore une fois, faire la transparence sur son action et aider aussi d'autres que le Hamas. Il y a besoin d'argent pour reconstruire, il y a besoin d'argent pour dédommager les victimes. Alors, si le Qatar peut être utile, c'est très bien. Mais qu'il paye et qu'il dise avec transparence quelle est son action et puis surtout qu'il équilibre, lui aussi, un petit peu ce qu'il fait au Proche-Orient. Et au passage, puisqu'on parle des otages, je rappelle que Radio-G est à l'origine d'une soirée pour la libération des otages contre le terrorisme et pour la paix qui va avoir lieu ce mardi 24 octobre à l'Assemblée, Salle Colbert, une salle emblématique de l'Assemblée nationale, en présence de nombreux responsables politiques, dont François Hollande, Éric Dupond-Moretti, Éric Ciotti, Olivier Faure et la plupart des présidents de groupes politiques à l'Assemblée, de nombreux ministres. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative ? Oui, c'est positif. Tout ce qui va dans le sens de la paix et d'affirmer son soutien à Israël, évidemment, va dans le bon sens. Donc, je serai présent. Et là, on parle énormément des otages. Libération des otages sans condition. Mais ça va de pair. Je veux dire, s'il y a des otages, c'est parce qu'il y a eu la guerre. S'il y a eu la guerre, c'est parce qu'ils ont attaqué Israël. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative et, dans toute la mesure du possible, je serai présent également. Alors, deux semaines après le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe ? Les regards se retournent désormais vers Gaza. Certains politiques et commentateurs choisissant même, parfois, d'occulter la barbarie, les massacres et les pogroms du Hamas pour dénoncer la riposte, entre guillemets, disproportionnée d'Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'on peut renvoyer comme ça le Hamas et Israël dos à dos ? La réponse est non. Je veux dire, il y a un agresseur et un agressé. Il y a des gens, les Israéliens, les Juifs, qui étaient dans leur pays, au petit matin, en train de dormir. Et puis, il y a des barbares qui viennent, qui tuent hommes, femmes, enfants, bébés, qui décapitent. Enfin, c'est insupportable. Donc, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il y a simplement des tueurs qui sont venus tuer des gens quasiment dans leur sommeil au petit matin. Bon, la question qu'il faut se poser, c'est comment ils ont pu arriver aussi nombreux sur le territoire d'Israël ? Ça, c'est les questions qui se poseront les Israéliens après la guerre. Voilà. Mais ça commence, parce que quand même, avec des commissions d'enquête, c'est une question quand même légitime. Après, on a occulté l'affaire palestinienne à travers les accords d'Abraham. Plus personne n'y pensait, en se disant, finalement, c'est calme, c'est réglé, etc. Elle est toujours là. Et il va falloir quand même recommencer à se pencher sur le sujet. Sinon, on aura régulièrement des 7 octobre. Oui, parce que 30 ans après les accords d'Oslo, on est toujours au point mort. Chimande Peres, Isra Krabin, Ariel Sharon, tous les premiers qui sont succédés, voulaient avancer. Ceci étant dit, Frédéric, j'observe quand même qu'il n'y a pas grand monde pour accueillir les Palestiniens. Tout le monde pleure sur leur sort. Les Égyptiens, il faut quand même leur tirer l'oreille pour qu'ils puissent ouvrir la frontière. Les Jordaniens, vous me direz, ils sont déjà servis, ils ont tout ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de pays dans la région qui disent, amis palestiniens, rejoignez-nous. Pour l'instant, tout le monde pleure. Mais enfin, on les aime bien à Gaza et sur leur territoire. Et personne n'envisage de les accueillir. Je parlais hier avec un Israélien. Un couple d'Israéliens qui ont, et qui seront mardi à la soirée de Radio-J, qui ont 10 membres de leur famille, 8 enlevés à Gaza, 2 assassinés. Des gens qui ont toujours été pour la paix, toujours, et qui disent, c'est un traumatisme qui va durer 40, 50 ans, et la paix, on ne sait pas où elle va. Bien sûr. Traumatisme, ils disent un traumatisme encore plus important que celui qui a été le traumatisme dans la guerre de Kippo. Vous comprenez ça ? Mais je trouve d'ailleurs qu'on ne va pas très loin, parce que moi, j'avais posé la question, et on avait fait une résolution au Sénat avec d'autres, avec Bruno Retailleau en particulier, avec François Patria, Claude Maluré, quatre groupes du Sénat. Le gouvernement n'a pas voulu inscrire cette résolution à l'ordre du jour du Sénat. Je le regrette, parce que ça aurait été un moment de débat. Et on demandait... Donc c'était la résolution qui devait être... Discutée la semaine dernière. Qui disait quoi précisément ? Qui condamnait évidemment le Hamas, le terrorisme, qui désignait les agresseurs, et qui demandait en particulier qu'on lance une procédure de crime contre l'humanité à l'égard de ces gens-là devant la Cour de justice internationale. Parce que quand il s'agit des bâtiments en Afghanistan, les Bouddhas de Bamiens par exemple, très bien, c'est formidable. On dit que c'est un crime contre l'humanité. Mais quand il y a 1400 morts... Mais quand il y a 1400 morts, on dit attendez, il faut voir, il faut qu'on fasse les dossiers, il faut qu'on étudie, ça peut attendre. Parce que quelque part, on a peur de réveiller ce qu'on appelle entre guillemets la rue arabe. On a peur de réveiller. Elle existe la rue arabe. Ceci étant dit, le 7 octobre, ça existe aussi. 1400 morts, ce n'est pas rien. Il y a 200 000 Français établis peu ou prou en Israël. Bon, parmi eux, il y a des gens qui ont, comme les amis avec qui vous parliez, des gens en otage, des gens morts, qui ont vécu, c'est un traumatisme. Et dans beaucoup de familles françaises, si vous multipliez les 200 000 par leur environnement, leur cousin, leur famille, ça fait beaucoup de monde. Et donc, on est indirectement, j'allais dire, attachés à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Et si on fait une projection de ce qui s'est passé en Israël par rapport à la population française, ça serait 10 000 morts. Bien sûr. Et ça serait 20 000, 30 000 blessés. Bien sûr. Il faut le savoir. Il faut avoir ces proportions en tête. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre le 7 octobre et, j'allais dire, la France. Parce que ce sont les mêmes personnes. Ça concerne la communauté juive de France et évidemment Israël. Et il y a un lien extrêmement fort et intrinsèque, vous le savez, entre les deux. Et donc, ce qui s'est passé le 7 octobre est une tare indélébile. Alors, au passage, qu'est-ce que vous inspire de la désinformation autour du soi-disant bombardement par Israël de l'hôpital de Gaza ? Est-ce que vous comprenez que politiques et journalistes reprennent sans les vérifier des informations et des bilans des victimes fournies par le Hamas ? Ce n'est pas nouveau, malheureusement. C'est la guerre médiatique. Souvenez-vous du petit Mohamed et de la mort supposée par des tirs israéliens de ce jeune garçon. Ça a duré pendant des mois, voire des années. Sauf que la médiatisation, c'est de l'instantané. L'impression... Donc ça reste dans les têtes. Ça reste. Après, un an, deux ans, trois ans, après, vous pouvez toujours dire « Ah ben non, ce n'était pas tout à fait ça. » L'emballement, c'est sur le moment. Et l'emballement, c'est sur le moment. Et justement, ça conduit à une radicalisation. Bien sûr. Ce dont on a parlé, la rue arabe, on voit les manifestations énormes dans les capitales arabes et en Europe, y compris en France. Et proche de nous, en Tunisie. Vous avez vu, il y a une manifestation incroyable devant l'ambassade hier soir, devant l'ambassade de France à Tunis, demandant le départ de l'ambassadeur et montrant du doigt la France pour ses propos et pour sa position. Et donc ? Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, là aussi, il y a un lien très fort et même à travers la communauté juive avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie. Et donc, ce sont des pays dont on s'est éloigné de plus en plus. Il n'y a plus d'union pour la Méditerranée, ce qu'avait lancé Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on en voit cruellement l'absence. Et alors, l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes décidées par Gérald Darmanin a donc été levée par la justice administrative. Vous êtes plutôt du côté du ministre de l'Intérieur ou de celui de la justice administrative ? Comme je suis républicain, je respecte la décision de justice, mais politiquement, je suis du côté du ministre de l'Intérieur. Je veux dire, il a raison de vouloir interdire. Systématiquement. Non, mais qu'il y ait des manifestations, on a le droit de manifester pour dire ce qu'on a envie de dire, même si ça ne plaît pas. Évidemment, ça ne me plaît pas et je suis convaincu que vous ne devez pas non plus apprécier ce qui se dit dans ces manifestations. Le problème, c'est la responsabilité des organisateurs. Il y a bien des gens qui déposent un dossier à la préfecture de police. Parce que faire une manif, c'est bien. Je veux dire, c'est formidable. Simplement, après, vous dites, ah oui, mais je ne pouvais pas contrôler, il y a des gens qui sont venus. Nous, on voulait dire vive la paix et eux, ils criaient mort à Israël. Non, et alors ils criaient mort à Israël et puis jeudi à Paris, place de la République, qu'est-ce qui s'est passé à deux pas du Bataclan ? Quelques jours après l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard à Arras par un terroriste tchétchène qui, avant d'assassiner son professeur, a crié à la Ouagbar, place de la République. On a entendu les cris des manifestants, Allah ou Agbar, donc scandé tout au long de cette manifestation. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Beaucoup de dégoût, là encore, parce que crier Allah ou Agbar en soi, Dieu est grand, pourquoi pas ? Je veux dire, tous ceux qui croient pensent que Dieu est grand. Simplement, ce cri-là, il a un retentissement particulier, c'est le cri de tous ceux qui tuent. Encore une fois, je pense que le temps n'est pas venu de laisser se faire des manifestations de cet ordre-là. C'est un peu ce que disait d'ailleurs le président de la République. Il fallait laisser un délai de décence. Voilà, parce que, je veux dire, il y a encore des otages français, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang, et laisser des gens impunément salir la mémoire de ceux qui sont tombés, c'est indécent. Et ceux qui manifestent, les politiques qui manifestent avec eux, c'est des complices ? Ils se déconsidèrent, parce que, je veux dire, quand on est élu, on est élu de la République, on est élu de l'ensemble du peuple français, et donc, on a le droit d'avoir des opinions, mais on prend en considération l'ensemble des opinions. Alors, à la voix bar, Israël assassin, Macron complice, qu'est-ce que ces cris, qu'est-ce que ces slogans disent de l'état de cette France qui manifeste ? C'est une France qui est quand même divisée, on le sait, on le savait, mais elle l'est de plus en plus. Tout à l'heure, nous parlions du Maroc, nous parlions de la Tunisie et de l'Algérie. On sait très bien qu'il y a beaucoup de ressortissants de ces pays qui vivent depuis des années chez nous et qui sont installés. Beaucoup d'entre eux sont devenus français. Il y a un vrai problème. Et donc, à partir de là, on connaît tous beaucoup d'amis tunisiens, marocains ou d'origine algérienne qui sont paisibles, qui pratiquent un islam qui n'est pas un islam guerrier. Mais on voit bien qu'il y a une branche radicalisée de jeunes, on l'a vu pendant les émeutes du mois de juillet, qui n'avait rien à voir avec la mort du jeune Naël qui avait été tué par un policier, mais qui cassait tout parce qu'il y avait une espèce d'effervescence. De la même façon, aujourd'hui, on voit des gens qui se saisissent de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël pour mener un autre combat et relancer. Le combat de l'islam, le combat de l'antique. Ça veut dire que vous considérez que parmi ces manifestants, il y a essentiellement des musulmans ? Non, il n'y a pas que des musulmans, mais ils ont des compagnons de route. Quand vous regardez les gens de LFI, par exemple, ils en ont fait profession. On parlera de LFI, ça veut dire que LFI, c'est le parti islamo-gauchiste ? Oui, c'est un parti qui a décidé de faire fortune électorale sur le dos des événements et en prônant l'exacerbation des passions communautaires du monde islamique en France. On reparlera de LFI. D'abord, cet assassinat du professeur Dominique Bernard Arras, un professeur qui a été assassiné parce que tout simplement il exerçait son métier d'enseignant, est-ce que la France a le même ennemi qu'Israël ? Oui, bien sûr. Et on a le même ennemi. D'ailleurs, on a payé pour avoir le même ennemi. Le Bataclan, le prêtre égorgé en Normandie, la promenade de Nice, etc. Même cause, même conséquence et donc même combat. L'hydre a toutes ses têtes. Vous pouvez ajouter le Sahel avec Boko Haram, le djihad islamique, là où les soldats français sont tombés pour combattre l'islamisme. Gérald Darmanin, il a dit qu'aujourd'hui dans le JDD que la menace intérieure est très forte, comprend la menace terroriste. Est-ce que vous redoutez une rusurgence du terrorisme islamiste en France ? Résurgence, pardon. On peut le craindre puisqu'il existe, il a existé. Vous savez, quand je suis venu pour faire cette émission avec vous, en bas, il y avait des policiers devant la porte. S'il n'y avait pas de menaces, il n'y aurait pas de policiers en bas. Donc, s'il y a des policiers devant les synagogues, s'il y a des policiers devant Radio-J, c'est quand même parce qu'on craint quelque chose. Ce n'est pas seulement pour mettre des contraventions en voiture. Donc, si les policiers sont là pour nous protéger, ça veut dire qu'on est menacés. Et c'est quoi le danger ? Est-ce que le pire danger, ce n'est pas l'assitude face au terrorisme ? Comment maintenir l'hypervigilance au quotidien ? C'est vrai que ça demande une vigilance de tous les instants. Et ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, est là pour nous montrer que même Israël, quand on disait que c'était un pays où il y avait une armée formidable, où il y avait des services des renseignements exceptionnels, les meilleurs du monde, ils se sont fait avoir... Trop endormis ? Il faut croire qu'il y a sûrement plein de raisons, mais au moins, il y avait une espèce d'usure de l'habitude et une tranquillité que certains pensaient acquise et qui ne l'était pas. Et vous voyez ce qui se passe en Israël, il y a une union nationale autour de cette lutte contre le terrorisme, autour de son armée. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il doit y avoir un consensus, une concorde nationale sur ces dossiers de lutte contre le terrorisme et l'islamisme en France ? Je pense qu'elle existe à l'exception de LFI, justement, parce que tout le monde a qualifié ce qui s'était passé. Tout le monde dit que le Hamas est un groupe terroriste, tout le monde pense que ce sont des tueurs, tout le monde partage les mêmes analyses. À gauche, et pas qu'à gauche, certains pensent qu'il faut quand même prendre en considération le problème palestinien, qu'on a trop méconnu, qu'il faut recommencer à travailler à des solutions viables pour l'avenir. Vous-même, vous le pensez, je suppose ? Bien sûr. Je pense que tout le monde le pense. Le sujet, c'est que c'est très compliqué et qu'on n'est pas arrivé jusqu'à présent, parce que notamment chez les Palestiniens, il y a des gens qui n'y ont pas intérêt. Voilà. Et donc, il va falloir retravailler à ces solutions. Je pense que il y a un dossier, l'immigration, dont on va parler prochainement. Pour la première fois, on lit l'immigration et la sécurité. Jusqu'à présent, tout le monde disait non, non, mais il n'y a aucun lien entre l'immigration et la sécurité. On va parler de l'immigration. De façon extrêmement rampante, on y vient. On va parler de la sécurité. D'abord, vous parlez de l'EFI, on en parle. Daniel Obono, qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Gérald Darmanin, d'abord, est-ce qu'il a eu raison de saisir la justice pour apologie du terrorisme de la part de Daniel Obono ? Non, mais c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il est insupportable ? C'est la mise intérieure ou la députée ? Madame Obono, vous savez que Madame Obono, elle a été nommée juge à la Cour de justice. C'est-à-dire que... De la République. De la République. Donc, pour nos éditeurs, on précise que ça veut dire qu'elle va juger les politiques. Oui, et bientôt. de la justice, Éric Dupont-Moretti. Voilà, puisqu'il est amené à comparer devant la Cour de justice. À partir du 6 novembre, oui. Et Madame Obono va faire partie des juges. Vous trouvez que c'est une honte ? Mais bien, on croit rêver. Pourquoi ? Mais regardez les propos de Madame Obono, elle s'est totalement disqualifiée. Enfin, je veux dire... Mais comment, quand on est élu de la République, on siège au Parlement, ne pas reconnaître ce qui s'est passé le 7 octobre et dire que le Hamas, ce sont des résistants. Résistants à quoi ? Ça veut dire qu'ils ont à tout faire. Résistants, ça veut dire que ce qu'ils ont fait, ces 1 400 meurtres, assassinats, ces pogroms, ce sont des actes légitimes. pour Madame Obono. Écoutez, on a connu l'occupation en France entre 1939 et 1945. Bon. Est-ce que les résistants français ont commis des actes semblables vis-à-vis des nazis ? Jamais. Ils ont tué des soldats, ils se sont battus, ils ont combattu l'occupant. Mais là, j'allais dire, légitimer la décapitation de bébés en disant que c'est un acte de résistance. Ça veut dire, quelque part, je vous relance là-dessus, quelque part, Madame Obono et ses amis de l'FI reprennent la rhétorique, les arguments, les démonstrations, les informations du Hamas. Donc, on imagine qu'en France, ceux qui reprenaient à leur compte les arguments, la rhétorique, les démonstrations des nazis, à l'époque, on les appelait les collabos. C'était des collabos. Est-ce que ceux qui font ça aujourd'hui en France, ce sont les collabos du Hamas ? Est-ce qu'il y a l'FI et le parti collabos du Hamas ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est simplement que leurs électeurs, parce que ces gens-là ont été élus, ça veut dire qu'il y a des Français dans une circonscription à Paris qui ont élu Madame Obono. Moi, j'en appelle surtout à ces électeurs pour dire, de grâce, rendez-vous compte de ce que vous avez fait, épargnez-nous ça pour l'avenir et faites en sorte que Madame Obono ne siège plus à l'Assemblée nationale, parce que l'origine, c'est les électeurs. Et lui, au premier tour, il me semble. Oui. Et donc, je pense qu'il faut quand même que les électeurs des députés LFI ouvrent les yeux sur ce qu'est LFI, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il porte. LFI, LFI, les idiots utiles du Hamas ? Oui, c'est les idiots utiles du Hamas. Qui ? LFI ? Oui, mais c'est réfléchi ce qu'ils font. Ce n'est pas innocent. Le fait de ne pas... Attendez, quand vous dites ça, derrière, il y a un petit calcul électoral ? Bien sûr, il y a un calcul électoral. Qui vise à quoi ? Qui vise à exprimer une petite musique agréable aux oreilles d'une communauté en France. Mais quelle communauté ? La communauté musulmane islamisante et radicale. Oui, mais c'est considéré, quand vous dites ça, c'est considéré, a priori, de la part de LFI, que tous les musulmans sont des islamistes radicaux. Non, mais simplement, ils le disent. Ce qui n'est pas le cas. Et dans cette communauté, il y a des gens qui s'y reconnaissent. Évidemment, il y a un tas de gens paisibles qui n'accrochent pas à ce discours-là. Mais il y en a d'autres pour qui ça veut dire quelque chose. Et ça pose un problème pour la France. Ça pose un problème parce qu'il y en a certains qui peuvent se radicaliser. On a vu qu'à Bruxelles, on a vu qu'à Arras, il se passait des événements graves. On a eu ça par le passé chez nous. Il ne faudrait pas que ça soit un permis de, j'allais dire, d'avoir n'importe quel comportement. Un permis de tuer ? En tous les cas, que ça lâche un certain nombre de comportements que justifieraient et les manifestations et les propos qui y sont tenus. les débordements du parti de Jean-Luc Mélenchon deviennent un problème pour l'image de la France et nous faut honte. C'est le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui dit ça aujourd'hui dans Le Parisien. Il a raison. Et comment vous diriez ça avec votre vocabulaire ? Avec le même vocabulaire que lui. Je pense que Mme Bobonneau et ses amis... Mme Pannot aussi ? Oui, oui. M. Mélenchon ? Le groupe et les filles, parce que visiblement, à peu de choses près, ils pensent la même chose. En tous les cas, ils ne se contredisent pas. Évidemment, ils se sont sortis, à mes yeux, du champ républicain. Comme le dit Elisabeth Borne. Comme le dit Elisabeth Borne. Et ont un comportement qui porte atteinte, j'allais dire, à ce que fait la France. À l'image de la France. À l'image de la France, bien sûr. Quand vous dites porte atteinte à l'image de la France, derrière l'image de la France, dans le monde ? Dans le monde, bien sûr. Parce que nous sommes regardés. Avec quelles conséquences ? Nous sommes regardés. Je me rappelle quand même, et vous y étiez certainement, quand il y a eu le Bataclan, il y a tous les chefs d'État du monde entier qui sont venus à Paris pour cette marche qui avait eu lieu à la République. Il me semble le 9 janvier 2015. Voilà. Et donc, on est regardés. On est regardés. On est observés. Et donc, ce qui peut se dire dans la classe politique française et singulièrement en Europe, est important. C'est-à-dire qu'LFI, c'est une tâche pour la vie politique du pays, pour la vie démocratique, pour la démocratie, pour la France ? En tous les cas, LFI, c'est un groupe qui a une place maintenant très particulière dans la République française. Serait sur le gâteau, toujours LFI. Jean-Luc Mélenchon, il accuse le CRIF d'obliger tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien et d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Il a aussi affirmé il y a quelques jours qu'Elisabeth Borne, filles de déportés, défendait la position d'un État étranger, à savoir Israël, s'agissant de Gaza. Le même Mélenchon qui, en décembre 2019, accusait le grand rabbin d'Angleterre, mais aussi le CRIF et divers, c'est son, c'est ses propos, réseau d'influence du du coup, d'être responsable de la défaite de Corbyn en Grande-Bretagne. J'ai aussi retrouvé cette déclaration d'Éric Coquerel. C'était le 20 octobre 2020 sur Sud Radio. Il avait comparé la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui et celle des Juifs pendant la période nazie. Est-ce que l'antisémitisme est désormais une valeur de LFI ? En tous les cas, ils frisent dangereusement, ils font en sorte d'être toujours borderline. Mais on voit bien l'idée qui est derrière. Vous parliez de Corbyn. Là aussi, Madame Obono avait reçu M. Corbyn à Paris. Obono et Simonnet, oui. Voilà, pendant les élections législatives. Ça flirte, ça flirte beaucoup avec l'antisémitisme. Ça flirte beaucoup ou c'est un parti qui est en train de légitimer l'antisémitisme des islamistes ? Je pense qu'ils n'ont pas encore totalement passé la ligne rouge, sinon on passerait dans le domaine judiciaire. Et donc, ils sont très fins à rester sur une ligne qui ne transgresse pas le judiciaire. Est-ce qu'en faisant de telles déclarations, en ayant une telle stratégie, ils peuvent favoriser la dérive antisémite d'un certain nombre de Français ? Il y a des gens qui, lorsqu'ils entendent ces propos, se sentent confortés dans ce qu'ils pensent. Et donc, ça veut dire que derrière... Il peut y avoir des passages à l'acte. Des passages à l'acte, ça veut dire des attentats ? Peut-être. J'en sais rien, je ne peux pas me projeter jusque-là. Mais en tous les cas, ils légitiment une forme de réflexion et d'action. Ils légitiment, c'est-à-dire Mélenchon, Panneau et ses amis ? Oui, bien sûr. En disant ce qu'ils disent, ils légitiment des pensées. Les gens qui les écoutent se disent, ben oui, ils n'ont pas tort, pourquoi pas ? Et donc, quand ce sont des députés de la République, M. Mélenchon est ancien ministre. Et on s'en conduit à la présidentielle. Voilà. Avec des 1% des voix. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des groupuscules, isolés, qui disent n'importe quoi. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui ont participé, en tous les cas, pour moi, M. Mélenchon, à des gouvernements de la République, socialistes. Et donc, ce propos est grave. C'est très grave. Qui vous fait le plus peur aujourd'hui ? C'est Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ? C'est le Front National ou c'est la France insoumise ? C'est compliqué de faire ce genre de comparaison. À l'évidence, en tous les cas, sur ce dossier particulier, c'est M. Mélenchon qui est le plus à craindre. Alors, un incendie, autre sujet, et des dégradations dans des entreprises du chantier de l'autoroute A89 ont marqué hier la manifestation soutenue par une partie de la NUPES de plusieurs milliers de personnes, dont 2500 personnes radicales et violentes, contre la construction de cette autoroute entre Casse-Ret-Toulouse. Qu'est-ce que ça vous inspire rapidement, Hervé Marseille ? Oui, là aussi, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a affaire à des gens radicalisés qui veulent imposer un point de vue. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le débat, on est dans l'injonction. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu pour les méga-bassines, maintenant on le voit pour cette autoroute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision démocratique qui tienne, il n'y a pas de décision judiciaire. Ce qui compte, c'est leur avis. Oui, parce que cette autoroute a été validée par 30 ans pratiquement de recours, et ainsi de suite. Mais ces gens-là s'en moquent. C'est-à-dire qu'ils font appel à l'idée, il faut se concerter, il faut travailler, il faut réfléchir, au pire, on va devant les tribunaux. Mais au final, tout ça n'existe pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on se conforme à ce qu'ils décident, eux. Et donc, eux, c'est qui ? Des groupes écologistes. Regardez, le Lion-Turin, c'est pareil. C'est une aberration. On est en train de passer à côté de quelque chose, on perd un temps fou. A priori, avec beaucoup de retard, et je veux dire, là aussi, c'est insupportable. On est dans un État quand même qui n'arrive plus à se faire respecter. Alors, immigration, vous parlez d'immigration, Alain Juppé était invité de Radio-G ce matin. Et il dit, je cite ses propos, est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République ? Je veux encore le croire, c'est Alain Juppé qui le dit, parce que si la réponse est non à cette question, cela veut dire qu'il y a 4 à 5 millions de Français musulmans qui n'ont pas la place chez nous. Et il ajoute, et on ne peut pas l'accepter, c'est aux musulmans de dire, nous, nous sommes prêts à respecter la laïcité, c'est la liberté d'expression, de religion, de pratiquer sa religion de ne pas la pratiquer, mais en même temps, cela veut dire que la religion n'impose pas sa loi dans la sphère publique. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration d'Alain Juppé ? Et puis, ça a fait réagir, Sandrine Rousseau, elle y voit de l'islamophobie. Moi, je n'y vois pas de l'islamophobie. Je veux dire, rappelez qu'on a le droit d'avoir la religion qu'on veut dans notre pays. Je pense que tout le monde participe à cette idée. Et dire que chacun doit adhérer aux valeurs de la République, c'est ce qu'on rabâche les uns et les autres depuis tant d'années. Donc, je ne vois pas ce qui est islamophobe dans ce que raconte M. Juppé. Vous approuvez ce qu'il dit ? Oui, je rapproche. Donc, vous considérez que la polémique qui a suivi cette déclaration est nulle et non avenue ? Je ne vois pas place à la polémique dans son propos. Mais, plus que jamais, il faut qu'on s'attache à la laïcité et aux valeurs de la République. Alors, immigration, le Sénat va débattre du projet de loi sur l'immigration à partir du 6 novembre. Est-ce que le contexte de la résurgence du terrorisme en France et puis des massacres du Hamas en Israël change la donne ? Oui. De quelle manière ? Il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que au Sénat, nous avions un devoir de responsabilité. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on sait depuis juin 22 que le Sénat a un rôle plus important. C'est un point d'équilibre des institutions. On l'a vu avec les retraites. Il doit terminer les textes, ce que ne fait pas nécessairement l'Assemblée. Et il doit les discuter, les compléter, les améliorer et ensuite les transmettre à l'Assemblée nationale. Donc, nous avions une responsabilité. Maintenant, on a une obligation de résultat. Il y a un débat autour du maintien ou non de l'article 3 sur la régularisation des travailleurs issus des métiers en tension. Est-ce que vous y êtes favorable ? Donc, article 3 du projet de loi sur l'immigration du ministre du gouvernement. Est-ce favorable ? Oui, mais je voulais vous dire quand même que tout ça a été déjà discuté. Parce que LR, les Républicains, ne sont pas favorables à ça. Oui, ça fait... En mars, on avait discuté de ça à la commission des lois du Sénat. Du Sénat, oui. Le texte a été approuvé à 95%. Il faut quand même le rappeler. On est passé d'ailleurs d'une vingtaine d'articles à une cinquantaine d'articles. On a amélioré et renforcé tout ce qui concerne le regroupement familial, les remboursements de la CMU, AME. On a resserré tout ce qui concerne les visas pour études des jeunes étrangers. Ce qui a été dit, c'est que le texte est sorti beaucoup plus dur du Sénat qu'il était entré. Voilà. Mais 95% du texte a été adopté. Il reste deux articles, notamment un, l'article 3, qui donne lieu à une divergence d'appréciation entre les Républicains et mon groupe, l'Union Centrisse. Parce qu'on précise des choses pour nos auditeurs. Depuis le renouvellement sénatorial, les LR a perdu 12 ou 13 sièges. C'est-à-dire que vous, vous jouez un rôle important quant à l'adoption ou non des textes. Vous, vous irez jusqu'au bout, vous voterez pour cet article 2.3 ? Nous, nous sommes pour qu'il y ait un texte qui soit utile et qui permette de protéger les Français. Donc, on est ouvert à la discussion et on est en discussion avec les LR sur ce point. Le problème, c'est pas tant la régularisation. La régularisation dans les métiers en tension, c'est quoi ? C'est peu de choses. Et puis, après ce qui s'est passé... Il semble qu'il y a 7000 personnes qui sont concernées. C'est très peu de choses. Mais c'est demandé notamment par les restaurateurs et les positions d'élections. On sait très bien qu'il y a des gens qui travaillent dans les cuisines des restaurants. Et qui travaillent depuis des années. Voilà. Et sur les chantiers, les patrons, ils seraient drôlement embêtés si du jour au lendemain, on leur disait ces gens-là peuvent travailler. Mais alors, est-ce que ça veut dire ? D'abord, vous tiendrez jusqu'au bout ? Quel que soit ou pas ? Mais même les LR vont voter. Ils vont voter l'article 3 ? Mais ils vont voter. Mais parce que la solution, ce n'est pas la loi, c'est le règlement. Il y a déjà une circulaire. C'est ce que dit la circulaire valse de 2000... Il faut changer, Frédéric, la circulaire valse. Pourquoi ? La circulaire valse, c'est déjà une circulaire de régularisation. Sauf qu'elle dit que c'est le patron qui demande la régularisation de l'employé. Et c'est ce que dit Elisabeth Borne, ce n'est plus le patron qui doit décider. Là, c'est l'inverse. On dit, ça ne marche pas parce que les patrons ne le font pas. Il faut que ce soit l'employé qui demande sa régularisation. Bien sûr. Et là, vous pensez qu'elle est... Il y a des conditions. Il faut qu'il puisse prouver qu'il a travaillé huit mois dans les deux dernières années et la régularisation, elle est pour un an. Ce n'est pas fait n'importe comment. Vous pensez que ça sera voté ? Mais c'est une circulaire. Non, mais cette loi sera votée. Et après, à l'Assemblée, comment voyez les choses ? Est-ce que finalement, ce texte sera adopté ? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit adopté ? Moi, un, je souhaite qu'il soit adopté. Deux, j'espère qu'il le sera parce qu'encore une fois, compte tenu du contexte international, personne ne comprendrait qu'il y ait des chicaïas au sujet d'un nébuleux article 3 pour la régularisation de quelques milliers de personnes qui travaillent déjà dans notre pays. Franchement, ce n'est pas au niveau des enjeux. Alors, autre dossier pour conclure, c'est des questions un peu plus politiques. Nicolas Sarkozy, ça fait des mois, peut-être même des années, qu'il appelle à plusieurs reprises Emmanuel Macron à tendre la main au député LR et invite ces derniers, les députés LR, à accepter un rapprochement avec lui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Ou est-ce que le maintien d'Isabelle Borne-Amatignon met un terme à cette éventualité ? Et puis, est-ce qu'on va vers une alliance entre la droite, en tout cas une partie d'entre elles, c'est-à-dire votre parti de l'UDI et Emmanuel Macron ? Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a actuellement une majorité relative. Vous dites pour l'instant. Oui, je dis pour l'instant parce qu'il va y avoir les élections européennes. J'allais en parler. Voilà. Je pense qu'il y a quand même un sujet parce que la plupart des dossiers dont nous parlons on va commencer par l'immigration. Ça se règle au niveau européen. Si, évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut avec nos petits bras ici en France. S'il n'y a pas des règles européennes un peu plus fortes, nos amis marocains, vous leur dites qu'il y a moins de visas. Ils font la tête mais ils s'en moquent, ils passent par l'Espagne. Les Algériens, ils passent par l'Espagne. Donc, ça doit être imposé par la Commission et le Parlement européen. Évidemment. Alors, justement, l'élection européenne, c'est dans huit mois. Peut-on imaginer une alliance entre l'UDI et la majorité ? Une liste commune ? Renaissance, Modem, Horizons, UDI ? En tous les cas, moi, je considère qu'il n'y a pas d'espace politique. On est dans la tripartition. Il y a un bloc central. Il y a la gauche et il y a la droite nationale. À partir de là, ce qu'il faudrait, c'est peut-être trouver les voies et moyens d'une grande alliance centrale pour défendre les intérêts de la France en Europe. Donc là, vous parlez des européennes. Je parle des grandes alliances centrales. ça regrouperait quel parti ? C'est à ceux qui en sont à l'initiative, c'est-à-dire au niveau de la majorité d'ouvrir largement. Non, mais ça veut dire que vous, vous êtes prêts à rejoindre cette grande alliance centrale ? Je pense que les intérêts de la France aujourd'hui en Europe, quand on voit qu'on est à 27, on va passer à 30, il n'y a plus de gouvernance, il y a des problèmes de guerre partout dans le monde, en Ukraine, aujourd'hui au Proche-Orient, les Turcs en profitent pour bombarder les Kurdes, le Yémen se ravive avec les Iraniens derrière. Et puis on n'oublie pas aussi la question de l'Arménie. L'Arménie qui est toujours incandescente. Je veux dire, si sur ces sujets-là, on n'a pas de position en Europe sur la défense, sur la politique étrangère, sur le commerce international, sur l'intelligence artificielle et les investissements à faire, on passe à coûter tout. Est-ce que vous êtes prêts à vous allier avec la majorité pour les Européennes ? En tous les cas, nous, on est prêts à discuter avec tous ceux qui sont de bonne volonté pour défendre la place de la France en Europe et pour que la construction européenne reprenne enfin force et vigueur. Discuter avec tout le monde, y compris avec LR, vous vous excluez ? Bien sûr, chez LR, je suis persuadé qu'il y a un tas de gens qui se posent des questions. Un tas de gens, mais c'est-à-dire la direction ou un certain... Des députés, des militants, parce que la situation, aujourd'hui, elle a tellement évolué qu'on ne peut pas en rester à de médiocres discussions politiciennes parce que, d'abord, il y a la position de la France en Europe, la construction européenne, puis il y a 2027. Et si on ne veut pas que Mme Le Pen devienne présidente de la République en 2027, il faudrait peut-être commencer à y réfléchir dès les Européennes. Ça veut dire une alliance avec connaissance ? En tous les cas, travailler à un large rassemblement. Merci en tout cas, Javier Massaï, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio-J. Rendez-vous mardi 24 octobre, 19h, à l'Assemblée nationale Salle-Colbert pour la libération des otages, contre le terrorisme et pour la paix. Merci donc de avoir été notre invité aujourd'hui et à dimanche prochain. Merci. Merci.